... Il est 13h, c'est l'heure de votre journal et vous êtes là où il faut. Bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Trois femmes du groupe de 49 militares ivoiriens arrêtées au Mali sont libres et elles sont de retour au bercail ramenées hier soir par vol spécial accompagnées par le ministre directeur de cabinet du président de la République et le chef d'état-major général désarmé un dossier dans lequel le Togo joue les médiateurs entre Bamako et Abidjan. Durant les vacances scolaires qui se terminent, les populations passent le plus de temps dans les environnements verts, entre autres parcs et réserves naturelles. La réserve naturelle partielle de Dahlia Fleur, située sur l'ancienne route de Benjerville, se positionne comme l'un des endroits les plus visités, surtout pour son offre. Et côte touristique, nous irons y faire un tour avec David Soyo et Franck Coadio. Ruth Bhabi n'est pas du genre à fanfaronner ou à se faire voir où il ne faut pas et quand il ne le faut pas. Ruth Bhabi travaille et son travail paye. Elle remporte des médailles et fait presque à chacune de ses sorties la fierté de la Côte d'Ivoire. Hier encore, samedi 3 septembre, au Grand Prix de Paris, notre championne a encore décroché l'or. Ça devient une habitude. Le 17 août 2017, le gouvernement, les centrales syndicales et les fêtières des organisations syndicales, des fonctionnaires et agents de l'État ont conclu deux protocoles d'accord. L'un portant sur les revendications syndicales et l'autre portant trêve sociale d'une durée de cinq ans. Au regard des acquis satisfaisants et avant le terme de cette trêve, les partis ont convenu de poursuivre cette nouvelle dynamique du dialogue social. Elles ont décidé de renouveler la trêve pour une autre période de cinq ans, allant de 2022 à 2027. Le gouvernement s'est engagé à tout mettre en œuvre pour la réalisation effective des points d'accord. Et le 6 août dernier, veille de la célébration des festivités marquant l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, dans son discours à la Nation, a annoncé un train de faveur aux fonctionnaires et agents de l'État. Dans le magazine du dimanche, nous allons revenir sur les mesures prises, sur leur sens véritable et sur l'effectivité de leur application. C'est en cela que nous avons invité sur notre plateau le directeur général de la fonction publique, Nina Gafol-Soro. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Diaby. D'accord, bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir. On peut dire que ces mesures étaient vraiment attendues à un des fonctionnaires. Oui, les mesures étaient attendues. De toutes les façons, des mesures de revalorisation sont toujours la bienvenue. Et donc, les fonctionnaires, depuis la fin du mois d'août, ont le sourire, vous avez pu le constater, et ils sont vraiment satisfaits des annonces et de la concrétisation de ces annonces. Merci. Et à tout à l'heure, dans 30 minutes. À tout à l'heure, monsieur Diaby. Pour le dimanche magazine. Merci. On en attendait 49, mais on devra pour l'heure se contenter des trois premières qui nous sont revenues. Trois femmes du groupe de 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali le 10 juillet dernier sont désormais libres et elles sont même de retour à Abidjan. Restent donc en détention les 46 autres militaires, tous des hommes. Bamako les accuse d'être des mercenaires, mais Abidjan assure qu'ils étaient en mission pour l'ONU. Vous allez le voir, c'est avec grande émotion et dans une immense joie que les trois militaires ont été accueillis par la ministre des Affaires étrangères et les membres de leur famille. Elles ont passé 54 jours au Mali. Elles faisaient partie des 49 soldats ivoiriens détenus en territoire malien. Ce samedi 3 septembre, c'est la joie de retrouver famille et collègues. Vraiment, nous sommes contents de retrouver nos familles et nos patrons ici présents. Même si nous sommes tristes parce que nos amis sont restés là-bas, mais on espère pouvoir les retrouver très bientôt. L'avion transportant les trois femmes militaires a atterri au GATL à 21 heures. À son bord, le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasourou, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, la Sina Doumbia. Permettez-moi l'expression, monsieur le ministre, chez nous, dans notre langage, nous les appelons les petits garçons. Le fait que j'ai pu ramener à la maison déjà dans un premier temps nos petits garçons, c'est déjà... Cela augure de bonnes perspectives pour la suite et je pense que cela prouve au moins que nous nous parlons, nous continuons de nous parler, nous nous entendons parler, nous nous écoutons, il n'y a donc pas de raison que nous n'arrivons pas à trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les actions et les initiatives du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a été constamment en contact avec le président Ford Yassine Bey, ces initiatives diplomatiques nous ont permis d'avoir ici, aujourd'hui, avec nous, nos braves soldats, trois de nos braves soldats. Venu accueillir les trois soldats, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, s'est félicité des initiatives entreprises pour faciliter ce retour. Je voudrais, à la suite du ministre directeur du cabinet, remercier le président du Togo, son Excellence Ford Yassine Bey, pour sa médiation. Je voudrais lui exprimer toute notre reconnaissance que les relations de fraternité, d'amitié qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que ces relations continuent de se renforcer. évidemment, pour le bénéfice de nos États, mais aussi de notre sous-région. Le retour au pays des 46 autres soldats ivoiriens est très attendu. Nos militaires rentrent donc peu à peu à la maison et pendant ce temps, la police nationale procède à une opération de sécurisation. La dernière, en date, c'est dans la commune de Kokodi. on a noté depuis quelque temps une criminalité grandissante dans la zone d'Angré-Château. Dans le même temps, les quelques dizaines d'agents qui ont été déployés dans le cadre de la sécurisation vont donc dans le même temps lutter contre les installations anarchiques dans la commune. Souleiman Donisongou a suivi leur déploiement sur le terrain. Commissariat de police, 40e arrondissement Kokodi-Angré-Château. C'est le lieu de rassemblement de toutes les unités pour une opération de sécurisation. Le préfet de police a joint d'Abidjan lance l'opération patrouille de sécurisation. La patrouille démarre aux environs de 22 heures sous les instructions du commissaire Bertin Touré. Nous sommes là au service de la population. Nous ne sommes pas là pour l'abrimer. Nous ne sommes pas là pour l'oppresser et pour qu'elle se sente en sécurité. Nous devons effectuer des patrouilles de jour comme de nuit. Satisfaits du bon déroulement de cette intervention, certains usagers saluent l'installation du commissariat du 40e arrondissement. Au début, c'était difficile mais depuis le commissariat est là, ça va. Parce qu'à n'importe quelle heure on vient, on sort, là il n'y a pas de problème. Donc vraiment, je les encourage. À part si les gens continuent de marcher jusqu'à d'être au duois à 7 heures, ils pensent que la sécurité est garantie. Il y a des patrouilles intensives pour que vraiment les gens puissent vraiment être rassurés et les gens de mauvaise foi puissent avoir vraiment peur de sortir, faire du mal aux gens. Les zones de Diorobité, le rond-point au nouveau CHU et Anglais-Château ont été passées au peigne-fin. Lors de cette patrouille, aucun incident majeur n'a été constaté. Et la place des jeunes c'est nullement dans les rues mais notamment à l'école. Vous le savez, celui qui ouvre une porte d'école ferme bien une prison. C'est Victor Hugo qui l'a dit et le ministre gouverneur du district du Zanzan l'a bien entendu. La semaine dernière, il a inauguré un collège de proximité dans le village de Nagafou, département de Tanda. Ensuite, la correspondance d'Hermann Niamia. A travers cette coupure symbolique de ruban, c'est le calvaire des élèves de Nagafou qui vient ainsi de prendre fin. Les élèves de ce village de la sous-préfecture de Tanda n'auront plus à parcourir de longues distances pour aller apprendre le savoir au niveau du secondaire. Un collège de proximité construit sur une superficie de 5 hectares va ouvrir ses portes dès la prochaine rentrée des classes à Nagafou. Nous sommes fiers, nous sentons vraiment que le développement est arrivé chez nous aujourd'hui. nous remercions les autorités de la Côte d'Ivoire. Je suis très content de ce collège parce que nos enfants seront à côté de nous pour pouvoir bien étudier, pour pouvoir éviter la gossette précoce. Au pupitre, tous ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara qui a permis la construction de cette infrastructure scolaire. Ce collège de 4 bâtiments de 3 classes chacun va absorber les élèves de Nagafou et ceux des villages environnants. Le ministre gouverneur du district autonome du Zanzan, Dr Touré Souleymane, présent à ce rendez-vous n'est pas passé par 4 chemins pour inviter les populations à dire merci au président de la République qui a mis tout le pays en chantier. Aujourd'hui, nous parlons d'éducation. Le chef de l'État offre à Nagafou ce joyau, ce collège. Le chef de l'État a compris très tôt la nécessité, un bon adepte de Félix Souffé-Bouaï, la nécessité de l'enseignement. Il a construit des centaines d'écoles primaires, de collèges. Nous sommes aujourd'hui à 10 universités en Côte d'Ivoire. C'est un processus qui a permis la réalisation de ce projet des marches engagées par le maire de la commune de Tandakone Amadou qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nagafou va bénéficier encore, a-t-il souligné, de bien d'autres infrastructures de développement pour le bonheur de la population. Continuons de prier, ça c'est une première étape. Demain, on aura un grand dispensaire qui va également peut-être être construit ici au village pour permettre à nos moments d'aller plus à temps. Et puis, beaucoup d'autres choses suivront. C'est cela l'action du président de la République. Plusieurs ouvrages et autres manuels scolaires ont été offerts aux parents d'élèves de Nagafou pour permettre à leurs enfants d'entamer la prochaine rentrée des classes dans la sérénité. En marge de cette cérémonie, le ministre gouverneur du district autonome d'Isanzan a été fait fils de Nagafou avec tous les attributs en présence des têtes couronnées et du préfet du département de Tanda. Cap à présent sur Coria commune de Kunfao dans le nord-est ivoirien. Là-bas, les jeunes ont depuis toujours participé au rayonnement de leur village depuis un demi-siècle au moins. Un cinquantenaire qu'ils ont décidé de célébrer en mettant l'accent sur la cohésion et le besoin d'implication de tous dans le développement local. Depuis Coria, le reportage de Franck Kouadi. Coria, commune de Kunfao est ivoirien, plus de 1000 âmes. Ici, c'est un jour de festivité. Les fils de la localité se sont donnés rendez-vous pour la célébration des 50 ans de leur association d'associations fédères, cadres et acteurs champêtres. Tous doivent se mobiliser pour le développement selon le parrain de la manifestation, le directeur général de l'Office national de la population. C'est une association qui a été créée depuis 1972-1974 à Bondoukou. Nos aînés qui étaient comme élèves en son temps avaient estimé qu'il était important pour eux d'organiser les élèves dans une association pour réfléchir sur le développement du village. Nous sommes venus pour fêter les 50 ans de cette association. Engagement est alors pris par le parrain de contribuer au rayonnement du village pour le président de la mutuelle de développement. La vie associative est un creuset à la fois d'entraide mais surtout de formation. Hervé Abissa ajoute qu'il serait nécessaire pour les jeunes de s'y investir. Ces derniers ont prêté aux réattentives et c'est avec responsabilité qu'ils ont émis le souhait de voir la construction des collèges de proximité dans leur village et le tout dans une ambiance carnavalesque. On célèbre des anniversaires, on inaugure des écoles. La vie se déroule quasiment quasi normalement sauf que le coronavirus est encore parmi nous et il fait mal. Ce virus fait même très mal ici comme ailleurs. À travers la planète, le coronavirus a touché 604 millions de personnes et en a tué 6,49 millions. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 819 décès, 86 808 cas confirmés depuis le début de la pandémie en mars 2020 et 76 cas actifs, 76 hommes et femmes qui se battent en ce moment même contre le satané virus. Le respect des mesures barrières et surtout le vaccin anti-Covid voilà qui pourrait nous aider à nous protéger contre cette maladie. La prière peut-être peut aussi nous en protéger. D'ailleurs, c'est dimanche, on va prier. À la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté, on a célébré une messe d'action de grâce. Des prières pour la bonne santé de tous et pour la consolidation de la paix, la paix si chère à nos cœurs. Frédéric Koulaï et Jean-Marc Djadji ont aussi prié. Évêque et philosophe, Saint-Augustin s'est converti au christianisme à l'âge de 33 ans. Il concilie les préceptes de la Bible et la pensée de Platon. Il devient ainsi une figure de l'Église catholique. Ce 28 août, à la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté dans la commune d'Aboboté, les fidèles célèbrent une messe d'action de grâce en son honneur. Une occasion pour les fidèles constitués en classe d'âge de faire des offrandes en nature et en numéraire. Une messe d'action de grâce de la Fédération des classes d'âge et grandes familles couplée avec notre fête patronale Saint-Augustin. Ce message, il est très fort. C'est un message fort de Mgr Ignace de Bobessi qui s'élève sera baissé et qui s'abaisse sera élevé. Il faut rétenir ça simplement. Lors de son homélie, l'archevêque métropolitain de Corogo, Mgr Ignace de Bobessi de Bobessi a invité les fidèles chrétiens à plus d'humilité à l'image de Saint-Augustin. L'humilité apparaît donc comme une des qualités capables de rendre l'homme agréable à Dieu et aux autres hommes. Voilà pourquoi Jésus accomplit en portant à sa perfection cette déclaration de Ben Sirac le sage. Il la traduit en une sentence irrévocable. Quiconque s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Foi et philosophie, Saint-Augustin aura été l'un des premiers docteurs de l'Église. Cette célébration a permis de mettre à contribution les fidèles en vue du prolongement de l'œuvre sacerdotale. La rentrée scolaire 2022-2023 est fixée au 12 septembre prochain, dans quelques jours seulement. Les vacances, c'est donc bientôt fini. Des vacances pendant lesquelles certains ont passé du temps dans des parcs et des réserves naturelles. Il y en a tellement autour de nous. Tous plus chic les uns que les autres. Tous plus naturels les uns que les autres et tous plus beaux et plus rafraîchissants les uns que les autres. En cette mi-journée, nous allons faire focus sur un de ces endroits merveilleux que je vous recommande les yeux fermés. Nos reporters ont choisi de vous faire découvrir la réserve naturelle partielle de Dalia Fleur. On suit donc nos guides du jour, David Souyo et Franck Coadio. Située sur l'ancienne route de Benjéville, la réserve naturelle partielle de Dalia Fleur est une végétation luxuriante qui s'étend sur environ 148 hectares. Sa faune et sa fleur particulière attirent de plus en plus de curieux. Sosten et Stéphanie la visite pour la première fois. Ici, je vois que l'environnement a été préservé, il fait bon vivre, en tout cas, l'air est respirable, en tout cas, tout est beau ici. Plusieurs visiteurs nationaux mais également internationaux, Monica fréquente ces lieux régulièrement. Ces lieux, c'est très, très important pour l'écologie, non seulement de la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Créée à l'aube de l'indépendance par Italo Barbeta, cette réserve est un véritable poumon vert pour la ville d'Abidjan et ses banlieues. Elle est gérée par l'Office ivoirien des parcs et réserve OIPR et aménagée par le domaine béni. Depuis 2021, Jean-Marc et son équipe essaient de faire de cet endroit un site favorable à l'écotourisme. Nous avons créé des circuits touristiques, des circuits pédestres qui permettent de contempler la nature et d'autres circuits pour des sportifs qui font de la marche, d'autres pour courir, pour faire du vélo, même pour faire des balades équestres. Donc c'est un parc qui vous permet vraiment d'être en contact direct avec la nature. Ici, tous les visiteurs sont reçus dans la spécialité béni. Noix de coco, jus de fruits ou vin de palme, le tout dans un décor typiquement africain et écologique. On attend parler de dahlia fleurs, mais ce qui se passe à l'intérieur, on n'a jamais fait la 17 découverte. Aujourd'hui, on a vu que vraiment le territoire était vraiment un très beau cadre et c'est bon. Et on compte revenir prochainement avec la famille, avec les amis et tout ça. La réserve naturelle partielle du dahlia fleurs enregistre en moyenne 100 visiteurs par semaine. C'est un cadre sain, un environnement propice pour des vacances vertes. Un cadre sain, un environnement propice et je vous le disais, c'est un magnifique endroit. Reportage tout aussi magnifique signé David Soyo et Franck Coadio. Et on va quitter le parc pour parler cacao. Précisément, du Cacao Jazz Festival qui aura lieu en décembre prochain. Ce sera du 7 au 10. Avant cette première édition du festival, place au Cacao Jazz Tour qui lui démarre la semaine prochaine. C'est une initiative du Bureau Ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine en collaboration avec le Conseil du Café Cacao. C'est Espérance Djakalé qui était tiers au lancement. On suit son reportage maintenant. Consommer les produits locaux, principalement le cacao, afin de valoriser et faire la promotion de la culture ivoirienne. C'est le message que l'on retient du lancement officiel du Cacao Jazz Tour. Initié en prélude à la première édition du Cacao Jazz Festival, le Cacao Jazz Tour a pour objectif de retracer l'itinéraire du cacao depuis son origine. Cette phase-là permettra à travers le Cacao Jazz Tour de montrer l'historique du cacao en Côte d'Ivoire depuis son entrée et puis son évolution. Nous, à travers le Cacao Jazz Festival, c'est le barrissement de la Côte d'Ivoire qui gagne dans son développement. Sur la route du cacao, facteur d'intégration, c'est le thème inaugural de ce festival qui annonce un voyage culturel. La cacao culture fait la promotion de l'intégration africaine. À travers la cacao culture, on célèbre la paix, la cohésion sociale. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour soutenir les organisateurs à qui nous avons accordé tous nos soutiens techniques. Le cacao Jazz Tour va sillonner les villes de Soubré, d'Imbokro et Adiaké du 6 au 30 septembre prochain. Un reportage d'Espérance de Jean-Marc Djadji. On passe au taekwondo et elle, c'est notre digne représentante. Elle fait notre fierté dans la discipline. Tenez, elle est double médaillée olympique, double championne du monde, quintuple championne d'Afrique, médaillée d'or des Jeux africains, vice-championne du monde par équipe, Ruth Bwagbi n'a pas fini de nous surprendre et n'a surtout pas fini de collectionner les titres. Est-elle un bon vin qui se bonifie avec le temps ? Notre taekwondoïne d'exception vient encore de décrocher l'or au Grand Prix de Paris. Ce Grand Prix est réservé aux 32 meilleurs taekwondoïstes de chaque catégorie. Bwagbi, Ruth et Sissé, Cheikh Sala y sont grâce à leur effort. Après avoir passé le cap des éliminatoires dans la catégorie de moins de 67 kilos, Bwagbi, Ruth, en plastron bleu, domine la Belge Sarah Chiari en demi-finale. Et face à la coréenne Min Seo Nam, Bwagbi, Ruth, a profité de sa grande taille et de son expérience pour combiner des enchaînements de coups de pied qui lui ont permis de remporter son combat 8 à 3. Bwagbi, Ruth, engrange 60 points dans la catégorie au JO2 Paris 2024 et empoche 5 000 dollars soit environ 2,5 millions de francs CFA. Cette compétition est une préparation avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Elle décerne des points pour le classement mondial qui permettra à la World Taekwondo d'attribuer des quotas en décembre 2023 pour les prochains Jeux olympiques. Au Tchad, le dialogue national inclusif jusqu'à demain lundi. Demain lundi, le siège du parti d'opposition est suspendu et le siège du parti d'opposition Les Transformateurs a été encerclé par les forces de l'ordre depuis trois jours. Le parti qui boycotte le dialogue national inclusif entendait organiser hier samedi un meeting mais en a été empêché. Plusieurs centaines de militants sont emprisonnés depuis jeudi pour certains. Et hier, le chef de l'agent au pouvoir a eu des mots durs contre les transformateurs signent que le bras de fer entre le conseil militaire de transition et l'opposition qui dure déjà risque de continuer encore longtemps. Dans ce climat de tension, les représentants de l'Église catholique annoncent qu'ils suspendent leur participation au dialogue qui n'en est pas un. On passe au chapitre Élections partielles Élections sénatoriales et législatives partielles. Hier samedi, c'était jour d'élections dans quelques localités de Côte d'Ivoire. Des élections législatives et sénatoriales partielles. Selon nos reporters qui étaient déployés dans toutes les zones concernées, le scrutin s'est déroulé relativement calmement, sans incident majeur. Les populations ont pu se rendre dans les bureaux de vote de 8 heures à 18 heures pour accomplir leurs droits civiques. La CEI vient tout à l'heure, à l'instant donc, de proclamer les résultats provisoires de ces élections. On va maintenant suivre le communiqué lu par le premier secrétaire permanent adjoint de l'institution en charge des élections. Communiqué lu au micro-RTI1 de Moussa Konaté. Élection des sénateurs. Scrutin partiel du 3 septembre 2022 au Sassandra. Conseiller inscrit 283. Candidats non élus locaux ayant voté 1. Votants 252. Taux de participation 89,05%. Bulletin nul 2 soit 0,79%. Bulletin blanc 1 soit 0,40%. Suffrage exprimé 250 ont obtenu PDCI RDA trait Sikeli-Luc 70 soit 28,00%. RHDP Kone Aboubakar 179 soit 71 et 11,60%. Est élu Kone Aboubakar du RHDP avec 71,60%. Élection des députés à l'Assemblée nationale. Scrutin partiel du 3 septembre 2022. Nawa. Six conscriptions numéro 150. Niamangui. Niamangui. Méagi et Upoyo. Commune et sous-préfecture. d'inscrit. Inscrit 51,682. Votant 10,365. Taux de participation 20,06%. Bulletin nul 460 soit 4,44%. Bulletin blanc, 232, soit 2,34%. Suffrage exprimé, 9905. Ont obtenu, indépendant, Kato Kato Auguste Judicael, 80, soit 0,81%. RHDP, Gouran Mamadou, 4060, soit 40,99%. PDCI RDA, Ndri Yao, 5533, soit 55,86%. Est élu, Ndri Yao, du PDCI RDA. C'est conscription numéro 202, Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture, Séguela sous-préfecture. Population électorale, 15 072. Votants, 14 878. Taux de participation, 98,71%. Bulletin nul, 17, soit 0,11%. Bulletin blanc, 7, soit 0,05%. Suffrage exprimé, 14 861. Ont obtenu, UDL, Fofana Vatye Kumba, 28, soit 0,19%. RHDP, Diomande Mamadou, 14 826, soit 99,76%. Est élu, Diomande Mamadou, du RHDP. C'est conscription numéro 057, Baudocro, le Lobo Nguessancro, commune et sous-préfecture. Population électorale, 16 488. Votants, 7 337. Taux de participation, 44,50%. Bulletin nul, 117, soit 1,59%. Bulletin blanc, 217, soit 3,01%. Suffrage exprimé, 7 220. Ont obtenu, indépendant, Kofi Ndakwaku, 552, soit 7,65%. RHDP, Kwame Atembré, 3933, soit 54,47%. PDCI RDA, Mangwa Kofi Saraka-Jacques, 1490, soit 20,64%. Indépendant, Saoure Ngesa Patrice, 182, soit 2,52%. KKM, Kwame Kwaku Kwame Maxime, 886, soit 11,72%. Kwame Atembré, du RHDP, avec 54,47%, est élu. Mesdames et messieurs, conformément à l'article du Code électoral, le droit de contester l'élection des députés titulaires et suppléants désignés appartient à tout candidat de la circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans la circonscription dans le délai de 5 jours francs, à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. En ce qui concerne l'élection des sénateurs, l'article 142 du Code électoral prévoit que le droit de contestation dans la circonscription électorale appartient à tout candidat ou toute liste de candidats de la dite circonscription, tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 3 jours francs à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faits par la Commission chargée des élections. Je vous remercie. Voilà donc les résultats qui nous sont parvenus à l'instant. On passe maintenant à notre magazine du dimanche, un magazine pour parler d'un sujet d'importance, un sujet d'actualité. Notre invité est le directeur général de la fonction publique. Il nous a rejoint en plateau. Merci encore, M. Soro, d'avoir pu répondre à notre invitation. On va suivre ensemble ce reportage de Grasse Kondo et on revient ensuite pour notre interview. Les mesures annoncées par le chef de l'État le 6 août en faveur des fonctionnaires et agents de l'État sont entrées dans leur phase active depuis cette fin du mois d'août. Ces mesures portent entre autres sur l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008, la revalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs à 7 500 francs CFA par mois et l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au plus tard le 10 du mois de janvier. Ces bénéficiaires heureux de ces différentes mesures témoignent leur reconnaissance. J'ai été moi-même à la solde, j'ai même tiré mon bulletin de solde du mois d'août et celui du mois de juillet. On faisait partie de ces un tiers de fonctionnaires qui ne bénéficiaient pas de ces indemnités contributives au logement. et c'est pourquoi je dis que nous sommes les heureux gagnants de cette décision de l'effort, de l'acte généreux, de son excellence. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Vous remarquez, le large souris sur le visage, ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Je voulais profiter pour véritablement sensibiliser mes collègues. C'est du secteur santé. Nous constatons que le gouvernement se soucie de notre bien-être. Et nous, en retour, nous devons aussi faire notre part pour que les patients, que nous puissions vraiment bien les prendre en charge. Des décisions qui ont favorisé la signature d'une nouvelle trêve sociale 2022-2027 entre gouvernements et syndicats qui s'engagent à faire route ensemble pour les cinq prochaines années. Merci à vous, grâce Kando. Monsieur Soro, monsieur le directeur général de la fonction publique, merci encore d'être avec nous. On se souvient de cette adresse du chef de l'État le 6 août dernier. Il y avait une adresse, une annonce forte en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Mais avant d'aller plus loin, monsieur le directeur général, dites-nous, qui est fonctionnaire, qui est agent de l'État ? Bien. Merci beaucoup, monsieur Diaby, pour l'occasion que vous nous donnez d'apporter des précisions, des éclairages sur les mesures qui ont été annoncées par le président de la République et qui sont entrées effectivement en vigueur à la fin du mois d'août 2022. Alors, qui est fonctionnaire ? D'abord, il faut savoir qu'on a un texte qui s'appelle le statut général de la fonction publique. Donc, pour avoir la qualité de fonctionnaire, il faut être soumis, il faut être régi par ce texte. Donc, tous ceux qui sont régis par le statut général de la fonction publique sont appelés fonctionnaires. Maintenant, à côté, il y a des statuts, on va dire, particuliers, qui sont donc inscrits dans la Constitution et donc qui permettent aussi à des personnes qui ne sont pas régies par le statut général de la fonction publique d'avoir la qualité d'agent de l'État. Et vous avez, entre autres, les magistrats qui ont donc un statut particulier. Vous avez le personnel militaire, on va dire comme ça, qui ont un statut particulier. Vous avez également des statuts du corps diplomatique, du corps préfectoral, qui tous sont prévus par la Constitution ivoirienne. Et toutes ces personnes-là constituent l'ensemble qu'on appelle fonctionnaires et agents de l'État. Et les fonctionnaires, on en compte à peu près 250 000. Et si on y ajoute les agents de l'État, on va autour de 300 000. On a plus de 300 000, effectivement. Plus de 300 000. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les mesures qui ont été annoncées le 6 août dernier sont effectivement entrées en vigueur. Tout à fait. Depuis fin août 2022, je crois que chacun des fonctionnaires et agents de l'État a pu constater l'effectivité des mesures annoncées par le chef de l'État sur son salaire qui a été payé. Personne n'a été laissé pour compte. Non. Et si d'aventure il y a des personnes qui n'ont pas pu, la Direction générale du budget des finances fera donc les aménagements nécessaires pour la prendre en compte. La décision est prise. Ce n'est pas une décision à la tête du client. C'est une décision qui s'applique à l'ensemble des bénéficiaires statutaires. Justement, ces décisions, M. Soro, qui en sont véritablement les bénéficiaires ? Eh bien oui, c'est ceux qu'on a cités. Mais c'est vraiment tous les fonctionnaires et agents de l'État. Donc vous avez aujourd'hui, comme vous l'avez dit, plus de 250 000, 257 000 qui sont sous statut général de la fonction publique. Ils sont donc fonctionnaires. Ils sont donc fonctionnaires. Vous avez tous ceux qui sont membres du corps diplomatique, tous ceux qui sont membres du corps préfectoral, tous ceux qui sont magistrats, tous ceux qui sont policiers, militaires, gendarmes. Donc tous ceux-là, plus tous ceux qui sont appelés paramilitaires, c'est-à-dire douanes, eau et forêt, affaires maritimes et portières, agents d'établissement, gardes d'établissement pénitentiaires, tout ce monde est effectivement concerné par les mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Qui feront le bail revalorisé de 20 000 francs. C'est ça. Pour ce qui concerne ceux qui sont des corps habillés, comme on dit. D'accord. Des militaires, de la police et tout le monde. Très bien. On va maintenant essayer d'en savoir plus sur ces mesures. Quelles sont-elles exactement ? Déjà, il faut dire que les mesures ne sont pas que financières, même si ce sont celles-là qui ont reçu un vibrant accueil. Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est l'argent. Bon, chacun est sensible à la question financière. Mais il n'y a pas que, effectivement, les mesures financières qui ont été annoncées par le président de la République. Il y a des mesures qu'on va appeler administratives. Notamment, donc, l'adoption du statut général de la fonction publique, qui est le test fondateur. C'est le test qui garantit les droits et les obligations du fonctionnaire. Et c'est celui-là qui permet au fonctionnaire de dérouler sa carrière en toute quiétude, de l'entrer jusqu'à la retraite. Donc, ce texte également est en révision. Et dans le protocole d'accord, il est prévu qu'il soit adopté au plus tard, à juin 2023. Donc, ça, c'est une mesure forte. Et la deuxième mesure ? Administrative concerne ce qu'on appelle le comité consultatif de la fonction publique, qui est un organe qui existe dans le statut actuel et qui a pour mission d'examiner, d'analyser les problèmes que les fonctionnaires peuvent rencontrer au cours de leur carrière. Donc, on va dire que ce comité était resté un peu en léthargie. Il va être donc réactivé, opérationnalisé et il va se mettre au travail pour analyser toutes les autres questions. Parce qu'il n'y a pas que seulement celles qui ont été actées par le président de la République qui sont des préoccupations des fonctionnaires. Il y a d'autres questions. Et à l'occasion des travaux de ce comité consultatif de la fonction publique, ces questions seront donc abordées. D'accord. Et ça, ce sont les deux mesures administratives. On en vient maintenant aux mesures financières. Les mesures financières, ce sont au nombre de quatre. Au nombre de quatre, globalement. Donc, la première concerne l'indemnité contributive au logement. D'accord. Alors, sur ça, il y a eu deux volets de la décision du chef de l'État. Il y a d'abord l'augmentation pour ceux qui en bénéficiaient déjà. Parce qu'il faut dire qu'avant, tout le monde ne bénéficiait pas de cette... Il y avait les deux tiers des fonctionnaires qui en bénéficiaient. Voilà, il y avait ça, globalement. Et il y avait un tiers qui n'en bénéficiait pas du tout. D'accord. Donc, la première mesure prise par le président de la République, c'est de revaloriser de 20 000 francs l'indemnité pour ceux qui en bénéficiaient. D'accord. Et la seconde mesure, ici, l'indemnité contributive au logement, c'est de l'étendre au tiers restant qu'il n'y avait pas. Donc, globalement, le tiers restant va passer donc de zéro... À 20 000 francs. Non, pas à 20 000 francs. Au montant revalorisé de 20 000 francs. Tout à fait. C'est qu'il fait 60 000 francs. Selon les grades. Selon les grades. C'est variable selon les grades. Ce n'est pas uniforme. Donc, certains iront de zéro à 60 000. D'autres, de zéro à 90 000. Et d'autres encore de zéro à 70 000. Selon les grades, en tout cas. Voilà. Donc, c'est ça. Dites-nous déjà, monsieur le directeur général. D'accord. On va rester un moment sur ce point. Pourquoi deux tiers des fonctionnaires en bénéficiaient et pas le tiers restant ? Alors, d'accord. Donc, c'était une mesure du gouvernement pour accompagner un certain nombre... une catégorie, on va dire comme ça, d'agents publics, notamment les enseignants. Qui sont les plus nombreux. Qui sont les plus nombreux. Et ils bénéficiaient effectivement de cette indemnité contributive au logement. Mais aussi les cas supérieurs de la santé. Les médecins. Les médecins. Voilà. Médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, vétérinaires. Qui bénéficiaient également de cette indemnité contributive au logement. Et tout ce qu'on appelle le personnel paramilitaire. Voilà. Qui bénéficiaient également. Voilà. D'accord. Pourquoi pas les autres ? Vous avez cité ceux qui en bénéficiaient. Pourquoi pas les autres ? Donc, voilà. Donc, justement, c'est... Je pense que le chef de l'État a bon père des familles. Voilà pourquoi elle a pris la décision d'étendre la mesure à l'ensemble des fonctionnaires pour que chacun puisse avoir une aide de l'État pour se loger décemment et pour pouvoir donc rendre le service public attendu. – Venons-en maintenant à la deuxième mesure, les allocations familières. – L'allocation familiale, c'est la revalorisation. Donc là, il faut dire que c'est historique parce que c'est l'une des rares indemnités qui n'avaient jamais fait l'objet de modifications depuis son institution en 1960. – Oui. Qui était depuis cette date-là à 2500. – Voilà. Depuis 1960, l'allocation familiale par enfant était de 2500 francs. Évidemment, vous convidez avec moi qu'en 1960, 2500, c'était consistant. Mais avec le temps, 2500 francs a perdu de sa valeur et les fonctionnaires tournaient souvent bourrique ce montant pour dire mais 2500 francs par enfant, ça n'a pas de sens. Et donc, aujourd'hui, le chef de l'État, le président de la République a décidé de tripler en réalité cette allocation par enfant. – Donc, l'allocation passe de 2500 à 7000 francs pour ce qui concerne chaque enfant. – Chaque enfant. – Et il faut dire que le nombre limite d'enfants, c'est 6. – C'est ça. Il faut… – Si on en a 8, il faut en choisir 6 parmi les 8. – Oui. On ne peut pas prendre plus de 6. C'est plafonné à 6 pas fonctionnaires. – Par fonctionnaire. – Et dans la limite aussi de 21 ans. – D'accord. – Oui. – Jusqu'à 21 ans. – Jusqu'à 21 ans. – D'accord. – Celui qui dépasse 21 ans, il sort du dispositif de l'allocation familiale. – Donc, l'allocation familiale, c'est une aide qu'on apporte à chaque famille pour prendre en compte un enfant. – C'est ça. On peut résumer cela comme ça. – D'accord. Et la prime de transport ? – Alors, la prime de transport également, c'est un accessoire du salaire qui était payé de manière différenciée selon le lieu où le fonctionnaire est en exercice. – Voilà. Et à Bijan, pour ceux qui étaient donc fonctionnaires à Bijan, ils étaient payés donc à 7 000 francs CFA. Ceux qui étaient à Bouaké également. – À 7 000 francs. – Et les autres, dans toutes les autres localités du pays, étaient payés à 5 000 francs comme l'indemnité de la prime de transport. Le chef de l'État a donc pris la décision de revaloriser cette prime en tenant compte de la répartition géographique. Et à Bijan, donc, passe de 7 000 à 20 000. Donc, soit plus 13 000 francs pour celui qui travaille donc à Bijan. Ceux qui sont à Bouaké, qui étaient donc à 7 000, augmentent également, mais à 15 000. – 15 000. – Voilà. Donc, eux, ils font plus 8 000 francs. – C'est ça. – Voilà. Maintenant, ceux qui sont dans les autres régions, les autres chefs-lieux de région, j'insiste là-dessus, les autres chefs-lieux de région, ils passent de 5 000 à 15 000. – 15 000. – Donc, plus 10 000 francs. Voilà. Maintenant, ceux qui sont dans les zones qui ne sont pas chefs-lieux de région, mais qui sont les autres localités, départements, sous-préfectures, villages, etc., ils reçoivent une prime de transport qui est de 10 000 francs. Donc, voici comment c'est la prime de transport. En tenant compte, évidemment, des difficultés de déplacement, selon qu'on est à Bijan ou à l'intérieur du pays, dans un chef-lieu de région, voilà comment la prime de transport a été revalorisée. – Une prime de transport dont la dernière augmentation, en date, c'était en 2008. – 2008. – C'était passé de 2 000 à 7 000. – De 2 000 à plus de 5 000 francs, en fait. – Donc, c'est passé. – Donc, ceux qui n'avaient, en 2008, certains n'avaient rien du tout, ils sont passés de 0 à 5 000 francs. – C'est ça. – Et à l'époque, ceux qui étaient à Bijan et à Boaké avaient 2 000 francs, ils sont passés de 2 000 à 7 000 francs. – À 7 000 francs. Et puis les autres villes, donc, comme vous l'avez dit, de 0 à 5 000 francs. – À 5 000. C'est bien ça. – Et puis, M. le directeur général, la série sur le gâteau, c'est cette prime exceptionnelle de fin d'année que d'aucuns appellent la prime ado. Chacun des fonctionnaires aura droit à un tiers de son salaire indiciaire de base. – Tout à fait. – Expliquez-nous cela. – Effectivement, nous savons tous que le mois de décembre, c'est le mois des fêtes de fin d'année, et les fonctionnaires sont des chefs de famille, doivent faire face, effectivement, aux besoins de la famille, notamment donc aux besoins de donner des cadeaux aux enfants, aux besoins de pouvoir à toutes les festivités qui entourent donc les fêtes de fin d'année. Et le salaire du mois de décembre en souffre énormément, de sorte que dès le mois de janvier, le fonctionnaire se retrouve vraiment à la traîne, en pleine difficulté, à tenir jusqu'à la fin du mois de janvier. Et les fonctionnaires ont pour habitude de dire « après la fête, c'est la défaite ». Donc je crois que le chef de l'État, le président de la République a été sensible à cela, et donc il a décidé d'instaurer ou d'instituer. Alors là, c'est vraiment nouveau, ça n'existait pas du tout. C'est exceptionnel. Une prime de fin d'année qui va donc représenter un tiers du salaire indiciaire de base de chaque fonctionnaire. Rien à voir donc avec la gratification ou le 13e mois ? Non, en termes purs, ce n'est pas cela. Ce n'est pas une gratification, ce n'est pas un 13e mois. C'est vraiment comme le président de la République l'a dit, c'est une prime exceptionnelle de fin d'année qui sera payée donc entre le 1er et le 10 janvier de chaque année. Donc après la période des fêtes, au moment où c'est un peu plus dur pour le fonctionnaire. C'est plus difficile. Ces mesures sont inédites, comme on dit. Elles sont même historiques. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore sur la table d'autres revendications. Tout à fait. Il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est la revalorisation de l'indice référentiel de base, par exemple. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le comité consultatif de la fonction publique, je l'ai dit, qui va continuer l'examen des questions pour lesquelles aucune décision n'a été prise totalement. Donc la question de l'indice référentiel de base va être examinée dans ce cadre-là. La valeur du point d'indice est de 233,456. 245,456 actuellement. Et ils pensent que vous devez le répondre ? Oui, ils souhaitent, effectivement, les syndicats souhaitent une revalorisation de cette valeur indiciaire. Et c'est ce qui fera l'objet des discussions en tenant compte de beaucoup d'autres agressions. Il y a aussi certaines revendications sectorielles et corporatistes. Et c'est tout ça qui va être vu par le comité consultatif, comme vous l'avez dit. Oui, et puis évidemment, il y aura dans chaque ministère un comité sectoriel du dialogue social. Dans chaque ministère, parce qu'il y a des questions de gouvernance qui sont propres à chaque ministère. Et au sein de ce comité sectoriel du dialogue social, ces questions vont être abordées et les réponses vont être adressées au cas par cas. Toutes ces réponses, toutes ces mesures, sont-elles une réponse à la vie chère, la situation que nous vivons en ce moment, vous pensez ? Oui, c'est un ensemble. Je pense que le chef de l'État a été sensible à la question de l'inflation qui est mondiale. Nous savons tous une inflation qui est mondiale et donc la Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Donc le chef de l'État a voulu apporter une réponse également à cette question. Mais je pense que ça va au-delà. Ça va au-delà parce que dans l'ambition du chef de l'État, c'est de doter la Côte d'Ivoire d'une administration moderne, performante et efficace qui va être le moteur de la croissance et qui va permettre de rassurer les investisseurs, de mettre en œuvre toute une politique d'incitation à l'investissement qui va donc en quelque sorte entraîner un cercle vertu pour la création d'emplois et pour permettre aussi bien au secteur privé ou au secteur public d'être porteur d'emplois. Voilà un peu, je pense, l'ensemble des motivations de la vision du chef de l'État. Et on va terminer, M. le directeur général. Malheureusement, le temps qui nous a imparti est arrivé à son terme. Mais vous allez nous dire très rapidement, est-ce que vous pensez que la mise en œuvre de ces mesures aura eu une incidence sur le fonctionnement de l'administration publique ? Alors, nous l'espérons. Nous l'espérons. Et sans être le chef de l'État, je pense que c'est ce qui peut attendre des fonctionnaires aujourd'hui. C'est que vraiment, après cet effort financier exceptionnel, qui est évalué à plus de 1 200 milliards sur la période de la trêve sociale, que les fonctionnaires changent de comportement. Que les fonctionnaires se réapproprient les valeurs morales et les valeurs éthiques qui doivent gouverner l'exercice de leur activité au quotidien. Qu'est-ce qui leur est reproché concrètement ? En général, c'est le laxisme. En général, c'est l'absentéisme. En général, c'est la corruption. Donc, voici des tas que les fonctionnaires devront donc mettre à la poubelle et se réarmer moralement et montrer un nouveau visage de l'administration. Mais il y a aussi des mécanismes de contrôle, par exemple, qui existent. Est-ce qu'ils font effectivement leur travail ? Bien sûr, il y a les mécanismes de contrôle. Nous avons au sein du ministère de la Fonction publique une direction qui est dédiée au contrôle, qui mène des contrôles inopinés. Nous avons des directions régionales qui font le même exercice en région pour dire que même ceux qui sont en région ne sont pas épargnés. Et puis, éventuellement, celui qui est épinglé passe en conseil de discipline et peut éventuellement être sanctionné. Mais nous continuons la... On peut aller jusqu'à l'exclusion. Oui, c'est possible. Si c'est un cas d'abandon de poste, le fonctionnaire peut se retrouver exclu parce qu'on est payé pour travailler. Voilà, donc on est d'accord là-dessus. Mais nous continuons la sensibilisation pour que les fonctionnaires soient au travail et qu'ils rendent un service public de qualité aux usagers et qu'on change de paradigme. Qu'au final, on se dise, lorsqu'on arrive dans un service public, on est bien accueilli, avec le sourire, vraiment avec beaucoup d'empathie. Ce qui rassure le citoyen, qui peut comprendre qu'il paie des impôts pour des fonctionnaires et qu'en retour, il reçoit un service public de qualité. Merci, M. le directeur général. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire dispose de ressources pour régler, pour gérer tout ça. Oui, la Côte d'Ivoire est responsable. Le chef de l'État en prenant cette décision, c'est assuré de la possibilité qu'on a au niveau budgétaire de couvrir ces charges. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Merci, M. Soro, Nina Gafol-Soro, directeur général de la fonction publique. Merci une fois de plus d'avoir pu répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler en long et en large, en long et en large, donc, de l'application des mesures prises en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Merci encore et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance. Vous pourrez revoir ce journal sur les 3W.rti.ci. On se revoit mercredi à 13h. Mais d'ici là, lavez-vous bien les mains.